Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la réalisation d'une carte masculine avec la dernière collection de chez Stamperia, Songs of the Sea. Pour commencer je prends un morceau de papier kraft assez épais de 28,4 cm de longueur sur 17 cm de hauteur. Dans les 28,4 cm je fais un pli à 11,2 c'est-à-dire à la moitié. Une fois le pli marqué, je vais plier la feuille en ajustant les bords et je marque davantage le pli. Je prends le plus petit poinçon de ma perforatrice d'angle et je perfore les 4 angles. Ensuite dans ce paquet de die-cut, j'ai pris celui-ci et je retire les autres parties pour récupérer uniquement le hublot. Je trace une ligne repère à 1,5 cm du bord haut. Je le pose en dessous de la ligne repère et je le centre plus ou moins par rapport à la gauche et à la droite. Une fois bien centré, je trace l'intérieur du hublot en guise de repère. Pour faire une découpe propre à l'intérieur d'un papier, il y a plusieurs solutions. Soit on utilise une matrice de découpe comme celle-ci, sauf qu'elle est un peu trop petite par rapport au projet. Ou alors un cutter circulaire. Il en existe différents modèles mais moi j'ai celui-ci donc je vais l'utiliser. J'ai coupé un disque de 9 cm de diamètre, diamètre qui se rapproche de celui du die-cut. Je place le gabarit sur la carte, je le place au niveau de la ligne repère et en me centrant par rapport à la gauche et à la droite. J'ouvre la carte, je place la pointe du cutter au niveau du centre du gabarit et j'appuie. Une fois la marque faite, je vérifie la mesure d'écartement. Je replace la pointe au niveau du point et je coupe. Le disque est coupé, je vérifie si le diamètre par rapport au hublot est bon. Je vérifie aussi en regardant derrière. Le diamètre est bon. Ensuite dans le bloc des backgrounds, je vais prendre cette feuille. Je la centre de façon à avoir les deux bandes de chaque côté. J'ajuste pour que les mesures soient les mêmes à gauche et à droite. Je fais un repère de chaque côté et je coupe. Je replace la feuille. Je vais la placer en laissant un lisse raide environ 1 ou 2 mm en haut. Et je fais une marque à 1 ou 2 mm en bas pour couper. Le papier est coupé aux bonnes mesures. J'ai fait en sorte de garder la rouille. Je vais arrondir les deux angles. Et je vais l'ancrer. Le papier est prêt. Je l'ajuste par rapport à la base de carte en laissant le lisse raide 1 ou 2 mm tout autour. Je le maintiens à l'aide de trombone. Je retourne la carte pour placer le disque à l'intérieur. Je marque l'emplacement du centre du cercle à l'aide d'un pic. Je retire le disque. Et j'obtiens le point pour placer la pointe de mon cutter circulaire. Je vérifie que l'écartement soit bien de 4,5 cm. Je replace la pointe sur le point. Et je coupe. Une fois coupée, je place pour vérifier. Et ici, la coupe est bonne. Ensuite, je prends un morceau d'acétate assez épais. Je reprends la découpe. Je la place sur l'acétate. Et je vais tracer le contour. Une fois fait, je peux couper. L'acétate est coupée. A présent, je reprends le die-cut du glow. Et je vais ancrer les bords extérieurs et les bords intérieurs. Je prends la colle extra forte de chez Stamperia. Et je vais coller l'acétate derrière le hublou. Je reprends l'acétate. Je vérifie l'endroit où je veux en coller. Je fais des repères avec mon crayon. Et j'en colle. Pas trop près du bord intérieur pour pas que la colle déborde et que ça se voit. Je replace l'acétate. Et j'appuie pour faire adhérer. Ensuite, dans une feuille de papier craft un peu moins épais, j'ai découpé un cercle. Pour récupérer un bord. Donc, je me suis servi de cet outil. Je récupère uniquement cet anneau. Et je vais le coller derrière le hublou en le centrant par rapport aux deux bords. Et je vais utiliser la colle extra forte. J'ai redécoupé un disque qui a le diamètre de celui-ci. Je prends un coton et de l'alcool. Je nettoie l'intérieur du hublou, l'acétate. Pour retirer toute trace éventuelle de doigt ou de colle. Ensuite, par rapport à l'image, je vais voir comment je vais placer le hublou. Donc, je vais mettre ce boulon sur la ligne d'horizon. Je place mon morceau de feuille aquarelle. De façon à ce que les vagues soient aussi dans le sens de l'horizon. Je fais des marques sur le support et sur le papier. J'en colle le tout. Je repositionne par rapport aux marques. Comme ceci. Je vérifie. C'est OK. Donc, je peux appuyer pour faire atterrir. Une fois collé et sec. Je prends ma crepe d'ail. Et je vais percer au niveau de ce boulon. Je prends le plus petit trou. Je le place. Et j'appuie. Je reprends la base de carte. Je prends la chute d'acétate. Je la place de façon à laisser quand même un bord d'1,5 cm de chaque côté. Je coupe à cette limite. J'ai collé du scotch double face sur les quatre côtés. Je retire une partie de la protection de chacun des côtés. Je le positionne de façon à laisser l'espace le plus important du côté gauche. Je le centre aussi par rapport au bas et au haut. Et une fois en place, j'appuie aux endroits où la protection était retirée. Et ensuite, je retire le restant des protections. Et j'appuie. Je place le hublot en me centrant par rapport au disque de papier aquarelle. Et comme le trou dépasse ici, je vais tout simplement prendre un effet nerape dans ce paquet. J'ai choisi celui-ci. Et je vais le coller ici, de façon à donner une épaisseur supplémentaire. Pour pouvoir mettre après l'attache parisienne. Je vais en coller cette partie. Je place l'éphéméra. Et j'appuie. Et je vais percer ici. Ensuite, je place le hublot en le centrant par rapport au papier aquarelle ici. Je le maintiens. Je vérifie bien que ce soit à l'horizon. Je replace au besoin. Et à l'aide d'un feutre, je marque l'emplacement où je vais percer. Je reprends l'acropédale. Je place mon poinçon au niveau du point. Et je perce. Ensuite, je reprends le hublot. Je reprends l'anneau que nous avons coupé tout à l'heure. Et je vais le coller ici. En le centrant sur les bords. Je reprends le papier décor. J'ai ancré l'intérieur du cercle. A présent, je vais l'encoller. Et je vais ajouter un trait de colle au niveau de l'acétate. Sur les bords extérieurs. Et au niveau du bord intérieur du cercle. Je prends le papier décor. Je le positionne. De façon à laisser un liseré égal sur les quatre côtés. Et une fois en place, je peux appuyer. Le papier est collé. J'ai repercé à ce niveau. Je prends le hublot. Je mets l'attache parisienne dedans. Ensuite, je l'insère ici. Je rabats les pattes. Je le place plein. J'appuie bien sur les pattes. Dans la chute de papier craft fin. J'ai découpé un disque avec une perforatrice. Et je vais le coller sur les pattes de la tâche parisienne. J'ai redécoupé un autre anneau en papier craft. Je vais le placer ici. Et pour le centrer, je vais retirer le hublot. Et je le centre par rapport à l'extérieur. Une fois à peu près bien centré, je la retourne. Je fais des marques. Je vais encoller le bord extérieur sur l'anneau. Et le bord intérieur sur le support de carte. Je repositionne l'anneau par rapport aux marques. Je l'ajuste. Je vérifie. Et si tout est OK, je peux appuyer. L'anneau est collé. J'ai effacé les traces de crayon. À présent, dans le bloc de background de la collection, j'ai sélectionné cette feuille. Je vais conserver cette partie-là. Je vais donc prendre les mesures par rapport à ma base de carte. Je laisse un liseré d'environ 1 ou 2 mm comme d'habitude. Je fais une marque à 1 ou 2 mm au niveau du pli. Et je fais une autre marque en bas à 1 ou 2 mm. Et je coupe par rapport aux repères. J'ai coupé la feuille au bonne mesure. J'ai arrondi les deux angles. Je l'ai ancré et je l'ai collé. Ensuite, pour mater le fond de carte. Dans le bloc de background, j'ai choisi cette feuille. Et je vais faire pareil que pour l'intérieur. Je vais couper aux bonnes mesures, arrondir les angles, ancré et collé. Je vais m'occuper de décorer l'intérieur. Pour ce faire, je vais me servir du set de collectible. Et je vais prendre les deux bouteilles et certainement ces bougies. J'ai détouré et ancré ces éléments. A présent, je vais les placer à l'intérieur de la carte. De façon à ce qu'ils soient visibles quand on ouvrira le hublot. Je les remonte un petit peu. Je trouve que comme ça, c'est pas mal. Je referme le hublot. Et je vais commencer à en coller les bougies. Je tape bien la colle à certains endroits pour éviter qu'elle déborde trop sur la carte. Je revérifie l'emplacement. Je les ai posées maintenant que j'appuie pour faire adhérer. Je retire l'excédent de colle s'il y en a. Je replace les bouteilles sur les bougies. Je vérifie, c'est pas mal. Je les encolle et je les place. Avec la chute qu'il nous reste, je vais faire une petite pochette. Et je vais prendre les mesures de façon à ne pas cacher la composition. Je vais la placer ici. Je fais une marque là. Je la place à la limite du papier décor. Et je refais une marque ici. Je vais couper. La pochette est coupée à la bonne mesure. J'ai placé du double face sur ces trois côtés. J'ai arrondi l'angle. Il ne me reste plus qu'à la coller ici. La pochette est collée. A présent, je vais la mater avec une chute du papier que nous avons utilisé ici. J'ai arrondi l'angle et j'ai ancré les bords. Je vais l'encoller et la placer. Ensuite, pour faire le fermoir qui se coulissera sur la carte, je vais prendre une chute de papier craft de 29,7 cm sur environ 4,5 cm. Je vais marquer les plis dans les 29,7 cm à 7,5 cm, 7,8 cm à 22,2 cm et 22,5 cm. Si vous avez une plaque en inch, ce n'est pas compliqué. Il suffira de reporter la première mesure à 7,5 cm. de marquer le pli et de faire le suivant à la rainure suivante. Ensuite, je vais mesurer 22,2 cm. Marquer le pli ici et faire le suivant au trait suivant. Ensuite, je vais marquer les plis en ajustant bien par rapport au bas et au haut. Je pousse légèrement pour avoir accès au deuxième pli. J'appuie et je fais pareil de ce côté. Je remonte les plis pour avoir l'épaisseur. Je fais un test. Parfait. En posant les deux parties de ce fermoir, on constate qu'il y a un petit écart de 2 mm. Je vais donc retailler pour que ça arrive pile poil. Pour la mater, je vais regarder ce qu'il me reste dans les chutes. Il me reste ça. Je vais prendre celle-ci. Je vais donc commencer par mater le derrière. Je prends les mesures en laissant un liseret d'un ou deux millimètres de chaque côté des plis. Et un ou deux millimètres en haut et en bas. Je coupe le morceau, je l'ancre et je le colle. Cette partie du fermoir est matée. Pour l'autre côté, je vais reprendre une chute de papier kraft que je vais tailler à la mesure de ce côté. Je prends les repères et l'idée est de faire un renfort en collant ces deux parties de cette façon. J'ai coupé le morceau de kraft un peu plus court que cette longueur. J'ai retiré un ou deux millimètres de chaque côté. Je vais en coller un premier côté sans aller jusqu'au pli. Je colle le papier de renfort et j'appuie. L'idée est de faire rejoindre ces deux parties. Maintenant, je vais en coller ce morceau et je rabasse cette partie ici. J'ajuste au maximum. Et à l'aide d'un pli voir plus fin, j'appuie pour faire adhérer. Et voilà, mon fermoir est terminé. Ensuite, je vais mater ce côté-là. Je vais reprendre cette chute qui correspond au derrière de la carte. Je vais tailler à la bonne mesure en laissant toujours un liseret d'un ou deux millimètres. Je coupe, j'ancre et je colle. Le fermoir est à présent complètement terminé. Il rentre très bien dans la carte. À présent, nous allons passer à la décoration. J'ai donc déjà pris ces deux sachets d'éphéméra, celui-ci et celui-ci. En piochant dans ce paquet, voici la sélection que j'ai déjà faite pour la décoration. J'ai rajouté un high cut classique en gouvernail de ce paquet. À présent, je vais les placer. Je place le second tuyau ici, mais comme il est un peu trop grand par rapport à celui-ci que je veux rajouter, je vais donc le couper à ce niveau. Ensuite, dans ma composition, j'ai choisi de mettre cet engrenage en dessous, donc je retire les autres, je retire la protection, je le place, je retire la protection de celui-ci et je vais le poser dessus. Ça ne j'ai rien à l'ouverture, donc je continue. Je vais placer celui-ci comme ça et celui-ci comme ça. Et je continue toute ma composition. J'ai collé tous les éléments que j'avais sélectionnés et pour faire un petit peu moins vide en bas, je vais rajouter ces trois-là ici, comme ça. J'en ai terminé pour la décoration de devant et pour le fermoir. Je l'insère. Ça s'insère parfaitement. La décoration est cohérente. Moi, ça me convient. Pour décorer l'intérieur, alors au départ, j'avais pensé laisser simplement en craft, mais je trouve que ça fait un petit peu nu. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre le disque qui était découpé à l'intérieur. Je vais le repositionner en le centrant plus ou moins puisqu'il n'est plus de la même taille. Je prends du washi tape. J'en pose un morceau ici sans trop appuyer. Et un autre morceau en bas. Ensuite, j'ai choisi de prendre cette feuille qui est la feuille de garde de la collection des backgrounds. Je prends les mesures en laissant le liseré sur les quatre bords. Je la coupe et je l'ancre. La feuille est coupée. J'ai arrondi les deux angles. Elle est ancrée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la colle et je vais poser un liseré très fin tout au bord du cercle. Donc, comme ceci. Et j'en rajoute un point au centre. Ce qui me donnera l'endroit où poser la pointe du compas. Je positionne la feuille sans appuyer sur la colle. Et une fois que je pense qu'elle soit bien en place, j'appuie pour mettre les marques de colle sur le papier. Alors, quelque chose d'inattendu et qui est vraiment génial, c'est que ça s'est bien collé au bon endroit. Donc, je n'ai plus qu'à reprendre mon cutter, me poser sur le point et couper. Le disque est coupé. Comme celui-ci était un petit peu plus petit, j'ai donc rajouté quelques millimètres sur le cutter pour le couper un peu plus grand. Et en le plaçant, je constate que tout est parfait. Donc, je vais ancrer l'intérieur du cercle. Je vais coller la feuille. Et pour finir la décoration, je placerai cet éphéméra ici, celui-ci là, et celui-ci ici pour cacher l'engrenage qui se trouve de l'autre côté. Voici ce que ça donne une fois tout collé. Ensuite, je reprends le devant. Parce que le fait que ça se trimballe comme ça, ça me dérange un peu. Donc, je replace le fermoir. Je le remonte à l'endroit où il doit être. Après ici. Et dans du carton gris d'à peu près 1 mm, j'ai redécoupé deux petits disques que je vais coller ensemble. J'ai récupéré un die-cut dans ce paquet. Et une fois tout l'ensemble collé, je vais les placer ici, afin de faire une butée. Voilà, maintenant le hublot ne tombe plus quand on soulève la carte. Le tuto de cette carte masculine est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. A cliquer sur le petit pouce vers le haut. A vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et à la partager pour me soutenir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...